Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on se retrouve pour une nouvelle leçon voilà ça fait depuis très longtemps que j'avais envie d'en faire une autre et quand j'ai vu tous vos commentaires, vos messages privés de personnes qui veulent se lancer dans la création je me suis dit bah pourquoi pas commencer, enfin commencer, faire une leçon sur les bases du montage voilà, je reçois beaucoup de commentaires ou de messages privés de personnes qui veulent se lancer mais qui savent pas forcément les mots justes qui savent pas forcément le nom de différents éléments pour le montage donc je me suis dit pourquoi pas récapituler ça en une vidéo, voilà avec le nom, comment on s'en sert de telle ou telle chose à quoi ça sert et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas pour commencer, le montage se constitue de deux éléments les bases, ce sont les anneaux et les pinces donc pour les pinces il y en a de plein de sortes différentes, il y en a pour plein de trucs mais les trois basiques on va dire ce sont les pinces pâtes les pinces à embourons et les pinces coupantes voilà, ce sont les trois basiques qu'on utilise le plus souvent ou du moins pour ma part que j'utilise le plus souvent pour le montage après il y en a d'autres il y a des pinces pour les anneaux doubles, etc voilà, mais qu'on utilise beaucoup moins et ensuite il y a les anneaux qui est le deuxième élément de base pour le montage donc les anneaux pareil il y en a de toutes les tailles il y en a de 2 mm à 1 cm voilà, c'est vraiment de toutes les tailles de toutes les couleurs voilà, donc il y en a en argenté en doré, en bronze en vrai, vous avez une une diversité vraiment grande de tailles et de couleurs d'anneaux et ensuite pour utiliser les anneaux je vous conseille de les ouvrir de travers ça évitera vraiment de les déformer quand vous allez les refermer ce sera beaucoup plus simple plutôt que de les ouvrir de face à face en fait donc voilà, de travers c'est vraiment beaucoup plus efficace et ça garde bien la forme et ensuite, troisième point pour le montage il va falloir bien accrocher votre création que ce soit en fimo ou autre vous aurez besoin que votre création ait un clou ou bien un piton donc un piton un piton c'est comme les vis en fait qu'on met dans la création et beaucoup me disent que leur piton ou leur clou s'en vont après la cuisson et pour ça il y a juste à mettre un petit point de colle ou bien un petit point de fimo liquide avant la cuisson et comme ça ça tient et ça ne bouge plus donc voilà ça c'est vraiment les bases du montage c'est pour pouvoir accrocher vos créas en collier porte-clé marque-page boucle d'oreille voilà tout ce que vous voulez et là je vais faire élément par élément à quoi ça sert donc pour accrocher les rubans vous aurez besoin d'embout griffes donc il y a aussi plusieurs tailles plusieurs couleurs donc les embouts griffes ce sont des petites pinces qu'on passe le ruban en fait et ensuite on vient resserrer avec une pince pour pas que ça bouge tout simplement et comme ça vos rubans sont bien accrochés ensuite beaucoup me demandent comment monter les petits nœuds en tissu donc pour ça il y a deux manières de faire la première manière c'est de mettre un anneau enfin sur un côté d'un nœud donc voilà il y a juste à faire un percé en fait et c'est bon ça passe on force un petit peu et voilà vous pouvez refermer votre anneau facilement et la deuxième solution c'est de l'accrocher par le milieu donc la petite berlière ou je sais pas trop comment vous expliquer mais ça étonner que le nœud en général est plus fragile si vous voulez faire ça je vous conseille quand même de mettre un petit point de colle et comme ça c'est sûr que votre nœud ne se défera pas en fonction d'où vous voulez le mettre que ce soit en porte-clés en boucle d'oreilles ou autre vous savez que votre nœud ne bougera pas et ne cassera pas beaucoup me demandent aussi pour monter des boucles d'oreilles donc il y a trois différents types de boucles d'oreilles déjà la première c'est les puces donc là il suffit de coller votre création à votre support voilà simplement c'est juste un truc de collage comme pour les bagues il y a juste à prendre votre créa mettre de la colle et mettre sur le support point final voilà c'est tout c'est vraiment le montage le plus simple qu'on peut faire ensuite il y a le montage des boucles d'oreilles américaines donc il y a un petit anneau au bout il y a pareil il y a juste à ouvrir de travers à mettre votre créa et à fermer et la troisième que je ne pourrais pas vous montrer sur les boucles d'oreilles dormeuses il y a juste à ouvrir la tâche à mettre votre créa et voilà c'est tout mais j'en ai pas dans mon atelier du coup je pourrais pas vous montrer comment monter ça mais voilà c'est aussi vraiment très simple ensuite pour monter les colliers ou les bracelets vous aurez besoin de chaînes donc là pareil il y a une diversité immense de chaînes de formes de maillons de couleurs voilà c'est à vous de choisir la chaîne que vous préférez en fonction de la forme et des couleurs et ensuite c'est à vous avec votre pince coupante de couper à la taille que vous voulez et d'accrocher un petit fermoir et voilà ou une petite chaîne d'extension ou voilà je pourrais pas trop vous dire mais vraiment c'est vraiment très simple et ensuite on me demande aussi comment accrocher les fioles beaucoup veulent mettre des fioles en collier ou en porte-clés pour décorer ou autre et bah dans le bouchon de liège il suffit de mettre un petit piton voilà de le visser comme si on vissait voilà tout simplement et voilà et votre bouchon ne bougera plus donc il faut bien évidemment bien 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 le mettre une fois que la fiole est remplie bien enfoncer le bouchon et si vous hésitez si vous avez peur que le bouchon se barre simplement mettez un peu de colle donc voilà je tourne cette vidéo vraiment en 5 minutes voilà c'est le cas de le dire parce que ça fait 5 minutes que ça tourne donc voilà je tourne vraiment en mode rapide parce que beaucoup je lis vos commentaires et beaucoup n'aiment pas trop les vidéos trop longues donc voilà je vais essayer de raccourcer les vidéos dites moi en commentaire si entre 5 et 10 minutes ça vous va ou si vous voulez plus ou si vous voulez encore moins voilà j'essaie de me baser sur vos commentaires qui sont plutôt constructifs pour la plupart donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé et petit truc que j'oublie qui est vraiment très 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 important dans cette vidéo c'est où on trouve tout ça donc tous ces éléments que ce soit chêne, anneau, attache de boucle d'oreille fermoir tout ça ça s'appelle des après voilà ça s'appelle des après et on en trouve un peu partout sur internet donc pour la part je les trouve bon voilà comme vous savez pour ceux qui me suivent depuis très 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 longtemps sur le site de la petite épicerie c'est là où je trouve tout mon bonheur c'est là où j'achète pratiquement tout ce qu'il me faut et voilà donc vous trouverez tout votre bonheur dedans et après il y a évidemment plein d'autres endroits si on farfouille un peu il y en a partout et voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous voulez une autre leçon n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez des questions pour que j'y réponde enfin en barre d'infos en barre de commentaires plutôt voilà si vous avez des questions pour que j'y réponde et sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve normalement mercredi pour une nouvelle vidéo bisous abonnez-vous abonnez-vous au revoir Sous-titrage ST' 501